Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Aurélie et bienvenue aux vidéos de cette semaine. Cette semaine, je voulais faire un bad girl make-up look, fait que je me fais souvent complimenter quand je fais des petits smoky eyes comme ça. J'ai vraiment opté sur les yeux puis j'ai laissé une lèvre naturelle, fait que c'est vraiment un super beau look. Je capote pour ça, c'est vraiment genre grungy puis rocker style, mais je tripe vraiment. Je vais vous montrer comment j'ai obtenu ce look-là en utilisant ma palette de Kylie Cosmetics. Ça, c'est la Summer Edition, Summer Collection, fait que c'est celle qui est sortie au début de cet été, ouais. Fait que je capote vraiment sur cette palette-là, c'est celle que j'utilise le plus dans ma collection de Kylie Cosmetics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker mon vidéo. Et restez à l'écoute si vous êtes intéressé de savoir comment j'ai obtenu ce look-là avec ma palette de Kylie Cosmetics. Fait que pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais utiliser ma palette Summer Edition de Kylie Cosmetics. Je tripe vraiment sur cette palette-là, les couleurs sont vraiment pigmentées puis elles sont toutes super mâts. Moi, je suis vraiment une couleur... une couleur... moi, je suis vraiment une fille de couleur mât. J'ai trippé sur cette palette-là, sur mes neuf palettes de Kylie Cosmetics, c'est vraiment celle-là que j'utilise le plus. Fait que je me suis dit pourquoi pas prendre celle-là pour le tutoriel d'aujourd'hui. Fait qu'on va commencer tout de suite, puis j'ai l'impression que mes cheveux vont vraiment me gosser. Fait que je vais mettre mon petit bandeau que j'ai reçu dans ma boxy-lux. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais commencer mon tutoriel avec le fond de teint. C'est vraiment une étape que je fais en dernier. D'habitude, je commence toujours par les yeux en premier à cause du fallout de la poudre. Mais je ne sais pas trop, sur mon dernier vidéo avec la palette de James Charles, j'ai commencé avec mon teint en premier, puis j'ai comme vraiment aimé ça. Fait qu'on va garder ça. Je vais commencer avec mon fond de teint Nurse. Ça, c'est le éclat naturel longue tenue dans la couleur Patagonia. Je trippe vraiment sur ce fond de teint-là. Il est super léger, puis il est vraiment couvrant. Je vais juste mettre quelques ponts comme ça. Et je vais venir étendre ça avec mon pinceau Morphe M439. Pour le correcteur, je vais utiliser mon Tarte Creaseless Concealer. Ça, c'est dans la couleur Light, Medium, Neutral. J'aime vraiment celui-là. Il me fait penser au Shape Tape. Il est juste dans un emballage différent. Mais honnêtement, je trouve que les deux se ressemblent, puis je n'ai pas vraiment de préférence entre les deux. Ça va vraiment être au choix. Je vais utiliser le même pinceau Morphe M439 pour étendre ça. Pour le contour, je vais utiliser mon Match Stix de Fenty Beauty. Ça, c'est dans la couleur Amber. Malheureusement, je suis vraiment en train de finir mon tube. Il me reste comme littéralement juste ça. Je trippe vraiment sur cette couleur-là. C'est comme parfait pour mon teint. Il n'est pas trop foncé. Il n'est pas trop pâle. C'est vraiment bon. Ça fait que je vais placer ça juste en dessous des pommettes, des deux côtés, un petit peu au front comme ça. Je vais en mettre un petit peu pour faire du nose contour ici. Et je vais en mettre un petit peu en dessous de lèvres pour donner l'illusion qu'elles sont plus grosses, même si je n'ai pas vraiment besoin de ça. Et un petit peu au double menton comme ça. Et voilà. Pour étaler ça, je vais venir utiliser mon pinceau de Real Techniques. Ça, c'est le Stippling Brush. Je capote vraiment sur ce pinceau-là pour étaler mon contour. Je trouve vraiment que c'est le pinceau parfait. Pour le nez, je vais utiliser mon pinceau Morphe G13. Il est vraiment tout petit minuscule. Ça fait que c'est le pinceau parfait pour étaler le nose contour. Maintenant, pour setter le tout avec des produits de poudre, je vais utiliser ma palette Park Avenue Princess de Tarte Cosmetics. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas pris cette palette-là pour faire un tutoriel. Ça fait que je me suis dit, pourquoi pas. C'est une palette que j'adore vraiment. Comme vous pouvez voir, j'ai hitpan à plusieurs couleurs. Ça fait qu'il y a plusieurs teintes mop et plusieurs teintes nancrées dans cette palette-là. Ça fait que je vous la suggère fortement. C'est fait avec de la poudre de cacao. Ça fait que ça sent tellement bon. Ça sent le chocolat pour vrai. Puis à chaque fois que je porte cette palette-là, j'ai des drapes de chocolat durant la journée. Puis c'est vraiment cool pour vrai. Ça sent vraiment bon. Ça fait que why not utiliser ça aujourd'hui. Pour commencer, je vais prendre la teinte Halo qui est la plus pâle juste ici. Ça fait que c'est vraiment une couleur neutre. Je vais appliquer ça avec mon pinceau Tarte. Et puis je vais placer ça uniquement où est-ce qu'on a mis le correcteur. Donc en dessous des yeux. Au menton. Et au front. J'avais déjà mis du correcteur sur mes paupières avant de commencer le vidéo. Ça fait que j'ai déjà sculpté mes sourcils. Ça fait que je vais utiliser mon pinceau. Puis je vais placer un petit peu de poudre sur mes paupières. Pour s'éter. Puis d'être sûre qu'il n'y a rien qui bouge. Maintenant qu'on a terminé avec les couleurs plus pâles. Je vais venir contour et réchauffer mon visage. Donc je vais mélanger les deux couleurs Princess Cut et Angle. Et je vais faire ça avec mon pinceau de Real Technique. Ça c'est le Powder Brush. Ça fait que je vais venir mélanger ces deux couleurs-là. Et je vais légèrement bronzer le visage. Pour le nez, je vais utiliser mon petit pinceau QO qui a un embout vraiment idéal pour venir dans l'espèce de creux dans le sourcil comme. Ça fait que je vais venir mélanger les deux couleurs et je vais faire la même chose. Et je vais venir réutiliser encore une fois mon pinceau Morphe qu'on a utilisé pour le fond de teint. Puis je vais juste enlever le surplus de produit pour que ça fasse plus naturel. Comme ça. On va commencer avec les yeux. Mais juste parce que j'ai un petit peu peur, je vais rentrer avec ma poudre libre de Huda Beauty. Je vais juste en mettre un petit peu en dessous des yeux comme ça, juste au cas qu'il y a du fallout. Parce que je veux quand même faire un look foncé. Fait que je veux pas que ça scrape tout le teint vu que je suis quand même contente du résultat final. Fait qu'on va essayer de garder ça le plus clean possible. Comme ça. S'il y a de la poudre foncée, la poudre noire ou brune ou whatever qui tombe sur mes joues, je vais juste pouvoir, avec un pinceau, enlever ça. Puis ça va tout partir avec la poudre. Puis ça va être juste merveilleux. Comme je disais, je vais utiliser ma palette de Summer Edition de Caddy Cosmetics. Fait que la première couleur que je vais utiliser, les noms sont pas écrits en avant. Fait que je vais juste vous pointer parce que c'est juste vraiment un casse-tête pour moi. Je vais venir utiliser la deuxième couleur ici. Fait que c'est vraiment une petite couleur sable. Vraiment pâle. Fait que c'est parfait comme couleur de transition. Fait que je vais venir utiliser mon pinceau Morphe M433. Et je vais appliquer ça partout dans mon crease. Et je vais venir étirer ça au coin externe. En utilisant le même pinceau, je vais venir utiliser la teinte juste à côté. Fait que c'est un brun un petit peu plus foncé, un petit peu plus bronze juste ici. Fait que si je regarde, ça devrait être la teinte Aquaholic puis Blazing, je pense, si je comprends bien. Fait que je vais venir juste foncer ça un petit peu. Mais vraiment une petite affaire parce que les couleurs sont vraiment pigmentées. Fait que je vais vraiment enlever le surplus. Puis je vais y aller doucement ici, vraiment juste dans mon crease pour creuser un petit peu le tout. Maintenant, avec un petit pinceau plat, celui-là, il n'y a pas de marque en particulier. C'est vraiment un petit pinceau de pharmacie super cheap. Fait que je vais venir utiliser la couleur la plus foncée ici qui est vraiment un noir vraiment, vraiment dark. Fait que ça, c'est la couleur, si je comprends bien, Always In. Fait que je vais venir placer ça sur ma paupière mobile. Puis il y a quelques petits traits quand on fait un smokey eye vraiment foncé comme ça. C'est vraiment important de venir placer la poudre comme super, le plus proche possible de votre ligne de cils. Parce que c'est juste vraiment pas beau car il y a comme un gap entre la paupière et les cils. Puis c'est important aussi de monter le noir un petit peu plus haut que la paupière, que juste la paupière mobile. Parce que sinon, ça vient vraiment rétrécir l'oeil. Puis c'est vraiment pas beau. So, c'est important de le monter ou de l'étirer un petit peu plus haut. Et maintenant, je vais reprendre le même pinceau que j'ai pris pour faire la couleur de transition, les bruns qu'on a utilisé. Ça, c'est le pinceau Morphe M433. Et je vais juste blend et étendre les deux couleurs pour être sûre que ça se mélange. Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'on a terminé les deux côtés, je vais revenir utiliser la première couleur qu'on a utilisé. Fait que la couleur la plus pâle, qui était notre couleur de transition. Je vais mettre ça sur un pinceau Morphe propre. Ça, c'est le M441. Puis je vais vraiment, vraiment, légèrement juste brosser les coins ici. Juste pour que tout soit vraiment plus doux. Puis bien estomper. Parce que quand on fait un smokey eye, c'est vraiment important que ça soit vraiment bien blendé. Parce que sinon, c'est juste tellement pas beau, là. Puis comme vous pouvez voir, j'ai eu comme vraiment quasiment zéro fallout. Fait que je vais juste venir épousser la poudre qu'on avait appliquée au début avec mon petit pinceau Tarte. Pour les cils d'embauche, je vais venir utiliser mon crayon Cole de Annabelle dans la couleur noire. Si vous écoutez mes vidéos, vous savez à quel point que j'adore ces crayons-là. Fait que vous allez comprendre pourquoi que mon crayon est genre minuscule. Je l'utilise quasiment à chaque jour. Fait que, il est comme quasiment fini. Parfois, je m'en achète d'autres, ça c'est sûr. Donc, je vais placer ça dans mon intérieur de l'oeil, dans ma ligne de cils. Ouh! J'haïs tellement cette boute-là. Oh my god! Maintenant, je vais venir utiliser mon pinceau Loxy 141 qui est vraiment minuscule. C'est comme un petit pinceau crayon qui va vraiment bien pour faire des petits détails en dessous de l'oeil. Fait que je vais venir encore une fois dans la couleur noire juste ici. Et puis, je vais placer ça comme vraiment au bord des cils. Je vais juste fumer cette ligne-là avec un autre petit pinceau de Loxy. Ça, c'est le 131. Et je vais venir utiliser le brun le plus foncé qu'on a utilisé. Puis, je vais juste mélanger ces deux couleurs-là pour comme fumer la ligne en dessous. Mascara, je vais venir utiliser mon Superhero de It Cosmetics. Je capote vraiment sur celui-là. C'est le seul que j'utilise présentement. Fait que je vais mettre ça sur mes cils du haut et sur mes cils du bas pour vraiment créer un effet super dramatique. Vous pourriez vous arrêter là si vous voulez parce que pour vrai, le mascara est comme juste vraiment bon. Ça donne vraiment un beau look. Mais puisque je vais pour un bad gal make-up look, je veux vraiment y aller avec super dramatique avec des faux cils. Fait que je vais venir utiliser mes faux cils Huda Beauty. Ça, c'est dans le style Samantha. Je trippe vraiment sur ces cils-là. Ils sont dramatiques, mais en même temps, ils sont pas too much. Fait que ça fait vraiment naturel. J'avais complètement oublié le highlight. Fait que je vais utiliser ma palette Highlight de Lime Crime. Ça, c'est la collection Mermaids. Je vais venir utiliser la couleur du milieu qui s'appelle Pearl. Dans le packaging, on dirait vraiment que la couleur est jaune, mais pour vrai, c'est vraiment blanc. Puis c'est vraiment comme aveuglant comme highlight. Fait que je vais prendre un petit pinceau licorne que j'ai acheté au Winners. Et je vais venir appliquer ça. Pour être heureux, c'est parti. Fait que je vais mettre un petit pinceau licorne qui s'appelle Tel. Hé, c'est parti. Et là, on dirait vraiment que c'est parti. C'est parti. Pour les lèvres, je vais utiliser mon duo préféré ces temps-ci, fait que c'est le lip liner de Huda Beauty, ça c'est dans la couleur Trendsetter, et je vais venir utiliser mon NYX Liquid Lingerie, ça c'est dans la couleur ruban de satin, vraiment sur ce combo-là, c'est ce que je porte à chaque jour depuis un petit bout. J'ai comme un petit bouton ici qui est comme vraiment gossant, j'ai ça depuis genre une semaine, je vais utiliser mon Tattoo Liner, c'est mon Liquid Eyeliner de Kat Von D, puis je vais juste faire un petit point noir, juste comme faire un petit grain de beauté. Je vais venir utiliser une petite éponge, puis je vais juste le polir, une petite affaire pour que ça a l'air un petit peu plus réaliste. Pour terminer, je vais venir utiliser mon Setting Spray de Morphe. Et voilà, c'est ce qui termine mon Bad Girl Makeup Look Guys, j'espère vraiment que vous avez adoré regarder ça autant que j'ai aimé le filmer. Je vais linker tous les produits et tous les pinceaux et outils que j'ai utilisés dans la barre de description en dessous du vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de liker mon vidéo, ça me fait tellement plaisir quand vous liker, quand vous me laissez des petits commentaires, ça me fait tellement chaud au coeur, ça me fait capoter à chaque fois, je tripe, fait que merci vraiment du fond du coeur. J'ai vraiment hâte de vous présenter mon prochain vidéo parce que j'ai vraiment une super de belle surprise pour vous. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est une méga belle surprise pour mes abonnés seulement. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça, fait qu'on se revoit dans mon prochain vidéo guys. Bye!